Bonjour, ça marche là ? Je vais pas donner de retour là. Ça marche ? Ah oula oui. Bon, donc je vais parler dans le micro puisque apparemment c'est streamé. Sinon j'aurais pu m'en passer bien sûr. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous êtes bien réveillés. Moi le concept du dimanche matin c'est pas trop mon truc. Mais bon, on va faire avec ce qu'on peut. Je m'appelle Olivier, Olivier Blond. Je dirige une association qui s'appelle Respire et qui est l'association nationale de lutte contre la pollution de l'air. Je vais vous expliquer en gros qu'est-ce que c'est que la pollution de l'air et les enjeux. Je vais vous parler ensuite de l'enjeu de la mesure et des capteurs et évidemment de notre projet. Donc je vous ai amené une petite bête là. Donc j'essaierai de vous parler succinctement. Et après j'espère que vous aurez plein de questions et dont certaines auxquelles je ne saurais pas répondre. Mais on verra bien. On commence donc par la pollution de l'air. La pollution de l'air, c'est une crise sanitaire majeure en France. Les gens n'arrivent pas à se rendre compte en général à quel point c'est un vrai problème. Il y a 48 000 personnes qui meurent chaque année en France à cause de la pollution de l'air dans globalement l'indifférence générale. Les pouvoirs publics font très peu à tous les niveaux. Il y a la mairie de Paris qui fait du buzz, mais au niveau de l'État, il y a très très peu de choses qui sont faites. Et donc il y a 41 000 personnes qui meurent chaque année à cause de cette pollution. Alors cette pollution, elle a plein de causes. Ce n'est pas d'ailleurs que la voiture. Il y a la voiture. Il y a quatre causes principales en France. À peu près un quart chacune des émissions. Un, donc la voiture. Deux, les émissions industrielles. Trois, les émissions agricoles. L'agriculture produit beaucoup de pollution de l'air, notamment les pesticides, mais pas que. Il y a plein, plein, plein de sources. Et quatrièmement, c'est tout ce qui est lié au chauffage. Alors ça peut être les feux de cheminée. Ce n'est pas parce que les hommes préhistoriques se chauffaient déjà, enfin, utilisaient déjà les feux, que ce n'est pas une activité polluante, surtout quand c'est à l'échelle d'une grande ville. Mais avec les feux de cheminée, il y a aussi tout ce qui est chauffage au fioul. Très, très, très polluant. Pourquoi est-ce que ça tue ? La plupart des gens, ils se disent, bon, quand il y a un peu de pollution de l'air, je sens quelque chose dans mon nez, c'est mauvais, peut-être ça va me piquer un peu les yeux. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça, le problème. Bien sûr, la pollution de l'air, d'abord, elle va rentrer dans votre nez, ensuite dans la gorge, elle va arriver au poumon. Et là, on a tout ce qui s'appelle les troubles des voies respiratoires supérieures, y compris les crises d'asthme. Les crises d'asthme, c'est la plus connue des manifestations des problèmes à la pollution. En général, ce n'est pas mortel. Il y a 4 millions d'asthmatiques en France, ce qui est quand même énorme. Heureusement, c'est assez peu mortel. Le problème de la pollution de l'air, il commence après. C'est-à-dire qu'une fois que la pollution est arrivée dans vos poumons, elle va rentrer dans l'ensemble de votre corps. Parce que la fonction des poumons, c'est de réoxygéner le sang, c'est-à-dire de faire rentrer l'air extérieur dans le sang. Et donc, si l'oxygène rentre, c'est bien. Mais avec, il va y avoir tous les polluants aériens qui vont rentrer dans vos poumons. Enfin, tous ceux qui n'auront pas été filtrés auparavant. Et le problème de la pollution de l'air aujourd'hui, c'est que la plupart des molécules toxiques émises par les voitures ou par les autres sources, finalement, arrivent jusqu'à la circulation sanguine. Une fois que c'est dans la circulation sanguine, ça va en fait irriter. D'abord, ça peut aller dans tous les organes, y compris jusqu'au cerveau. Maintenant, on voit, il y a des preuves scientifiques, il y a plein de sciences sur la pollution. On voit qu'il y a même jusque dans le cerveau des lésions qui ressemblent à des lésions Alzheimer qui sont causées par la pollution de l'air. On reconnaît les mêmes molécules, etc. Mais c'est presque marginal. Parce que le problème, c'est que ça va aller dans la circulation sanguine, au niveau du cœur, des artères et des veines. Et là, ça va irriter progressivement le système cardiovasculaire. Et au bout d'un certain temps, ça va faire des infarctus et des AVC. Et en fait, c'est là qu'est la mortalité. D'après l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, c'est les Nations unies de la médecine, un tiers des AVC dans le monde et un tiers des infarctus dans le monde, enfin de la mortalité liée aux AVC et de la mortalité liée aux infarctus, est liée à la pollution de l'air. C'est absolument énorme. Et le problème, c'est que si quelqu'un tombe dans la rue à cause d'un infarctus ou d'un AVC, on ne peut pas vraiment dire que c'est à cause de la pollution de l'air. Il n'y a pas une marque particulière qui va signer un AVC causé par la pollution de l'air d'un AVC causé par autre chose. Donc, non seulement la pollution, elle est invisible autour de nous, parce qu'évidemment, on ne la voit pas, sauf peut-être quand il y a des pics et qu'on voit un petit peu, on n'arrive plus à voir la Tour Eiffel peut-être, par exemple. Mais non seulement la pollution est invisible, mais en plus, les victimes de la pollution sont invisibles. Et ça, c'est un vrai problème, y compris en termes politiques pour nous, parce que ça explique d'une certaine manière, enfin en tout cas, à mon avis, la faiblesse criminelle de la réaction de l'État en général face à ce problème-là. Donc nous, on est d'une certaine manière dans une logique de visibilité. Alors, c'est un petit peu... Le parallèle va vous sembler peut-être un petit peu osé, mais vous vous souvenez peut-être des campagnes de Act Up il y a 20 ans, donc silence égale mort. L'idée de la Gay Pride, etc., c'est de rendre visibles les victimes, rendre visibles le problème. Et si on n'arrive pas à faire parler du problème, on n'arrive pas à susciter une action publique, et donc rien n'est fait, et donc les gens crèvent. Et c'est quand même ça qui se passe aujourd'hui. Alors, le parallèle vaut ce qu'il vaut, mais on est vraiment dans cette logique-là, d'essayer de rendre visibles à la fois le problème et les victimes. Par rapport à ça, oui, pourquoi ? Parce qu'évidemment, il y a... Et ça, les gens, au niveau politique, l'oublient assez vite. Il y a plein de solutions. Ce n'est pas comme si on ne pouvait rien faire contre la pollution de l'air. Il y a plein, plein, plein de solutions sur chacune des quatre sources que j'ai mentionnées, donc les voitures, l'industrie, l'agriculture et le chauffage. Sur chacun de ces secteurs-là, à chaque fois, on peut détailler une liste de plein, 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 plein d'items sur lesquels on peut faire des choses. Alors, la voiture, on en parle toujours. Encore une fois, c'est qu'un exemple. Mais il y a plein de choses à faire. Il y a évidemment tout ce qui est taxation sur le diesel. Aujourd'hui, il y a un avantage fiscal sur le diesel qui encourage ce genre de motorisation. Ça a été fait, notamment au début des années 2000, de bonne foi. Parce qu'à l'époque, on pensait que le diesel émettait moins de gaz à effet de serre. Donc, c'était mieux pour lutter contre le réchauffement climatique. Les moteurs diesel émettent en moyenne 15% de moins de gaz à effet de serre par kilomètre parcouru qu'une voiture à essence. Donc, c'était toujours ça de gagné. Le problème, c'est qu'ils émettent 7000% de plus d'oxyde d'azote. Sauf qu'à l'époque, on ne s'intéressait pas trop à cette question-là. Et donc, on a encouragé le diesel. Maintenant, on s'aperçoit qu'il y a un effet secondaire dont il faudrait se débarrasser. Donc, ça, il y a un certain nombre de mesures assez simples de fiscalité. Donc, à planir la fiscalité, peut-être en douceur pour ne pas que les gens soient lésés, etc. Mais c'est un nombre de mesures assez simples. Il y a tout ce qui est aujourd'hui mobilité alternative. Alors, mobilité douce, vélo, trottinette, électrique, tout ce que vous voulez. Tout ce qui est covoiturage. Il y a 10 ans, ça semblait complètement débile, foufou. Mais aujourd'hui, blablacar, tout le monde en parle comme une réussite industrielle extraordinaire, etc. Il y a évidemment tout ce qui est mobilité électrique. Il y a plein de choses à faire. Et après, sur tous les autres secteurs, on peut faire une liste des choses à faire. Donc, allons-y, quoi. Alors, face à cette absence d'action, dans cette logique de visibilité que je vous écris, nous, à Respire, on fait plein de choses, mais notamment, on s'est posé la question de construire des capteurs de pollution de l'air. Encore une fois, la première raison, c'est que cette pollution, elle est invisible. Aujourd'hui, là, l'air qu'on respire ici, il est pollué. Il est très pollué. Et oui, on parle souvent des pics, etc. Les pics, c'est vraiment totalement marginal, en fait, par rapport au problème. Parce que c'est quelques jours dans l'année. En termes de mortalité, nous, on s'occupe des questions de santé publique. En termes de mortalité, c'est même pas 5% de la mortalité. Le problème, c'est l'exposition au quotidien, tous les jours, 365 jours par an, au niveau de pollution existant. Donc, soi-disant, ça va, on n'est pas en période de pic, etc. On est, en général, en dessous des seuils légaux, en général. On pourra en discuter après, parce qu'il y a des territoires de non-droit en France, sur la pollution de l'air, sur l'environnement. Il y a des territoires entiers, genre, par exemple, autour du périph', autour des grands axes routiers, etc. Des territoires entiers où aucune des lois, des normes légales de pollution de l'air ne sont respectées. Mais personne ne s'en fiche. Sauf, d'ailleurs, l'Union européenne qui est en train de faire un procès à la France, à tel point, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Mais le problème, c'est l'exposition au quotidien. Et même si on est en dessous du seuil d'alerte du pic, en fait, ces niveaux-là, qui ne sont pas considérés comme alertants, et bien, en fait, c'est ces niveaux-là qui vous tuent, et qui nous tuent, et qui me tuent. Et aujourd'hui, en moyenne, en Ile-de-France, la pollution de l'air est responsable de la perte de deux ans d'espérance de vie par personne. Donc, vous tous ici, et moi, et nous tous, on a deux ans de vie d'espérance de vie, en moyenne, en moins, à cause de la pollution de l'air. Donc, il y a déjà un problème. Bon, allez, je reviens, le temps passe, donc je reviens à la logique du capteur. Il y a plein de manières, c'est très technique. La technologie des capteurs de pollution de l'air, c'est extrêmement technique, c'est des outils souvent industriels. Il y en a qui sont de très, très, très haut niveau. Par exemple, ceux qui sont utilisés par Airparif, qui est l'agence régionale chargée de mesurer la pollution de l'air. En général, une station Airparif, enfin, pour vous donner un ordre de grandeur, ça coûte 100 000 euros, une station. Bon, ça explique qu'ils n'en aient pas tant que ça. Ils en ont, au total, 71, je crois, sur toute l'île de France. Bon, quand même, je ne sais pas combien, 15 millions d'habitants, peut-être un peu plus, même. Ce n'est pas beaucoup, et en plus, chacune des stations ne mesure pas tous les polluants. Après, comment est-ce qu'ils font pour avoir une carte précise ? En fait, ils font de la modélisation. Alors, c'est les super ordinateurs, genre ceux de Météo France, mais ça reste que de la modélisation. Et il y a un vrai défi d'accéder à de la mesure locale, donc par exemple ici, et aussi temporelle, parce qu'il faut bien comprendre que la pollution de l'air, elle varie énormément, d'un moment à un autre, et d'un lieu à un autre. C'est-à-dire, vous faites 5 mètres, et il y a un vent qui arrive, vous vous rapprochez d'un axe routier, vous vous éloignez d'un jardin. La pollution, elle peut varier du simple au double. Par exemple, alors moi, je fais beaucoup de vélos. Bon, je ne suis pas venu en vélo de Paris, mais je fais beaucoup de vélos. Quand vous êtes sur la piste, la voie de bus en vélo, vous respirez 30% de pollution de moins que quand vous êtes sur la chaussée normale. Parce que vous êtes un petit peu décalé du trafic. Et quand vous êtes sur la piste cyclable, donc encore plus décalé, vous respirez 50% de pollution de moins. Donc juste pour vous donner une idée de comment 5 mètres peut faire une grosse différence. Donc le problème, c'est que quand on a 70 points de mesure pour un truc qui fait des centaines de kilomètres carrés, avec des millions d'habitants, avec des rues, des chemins, etc., il y a un problème. Et donc il faut faire de la mesure localisée. Donc nous, on s'est dit, on va faire ça. Alors après, c'est très technique, je vous épargnerai, mais on peut aller des capteurs qui coûtent 100 000 euros au capteur qui coûtent 10 euros. Et évidemment, à chaque fois qu'on descend en prix, on diminue en qualité de la mesure. Donc nous, on a fait un certain nombre de choix qu'on pourrait discuter en se positionnant en moyen haut de gamme. Mais il y a d'autres dispositifs qui font des choix différents, qui sont encore moins chers. Ces capteurs, il y en a un là que je vous ai amené, c'est notre premier. Je ne pourrais pas vous le montrer en fonctionnement parce que je n'ai pas amené tous les trucs. Et il y a mon copain, Fran, qui doit savoir si ça vient, qui est en retard. Mais bon, ça, c'est vraiment un bêta, vous voyez bien. Mais l'idée, c'est de pouvoir les installer en ville, dans des lieux publics. Évidemment, tout ça, c'est de l'open source. Alors, on n'a pas encore mis tout le code en open source, mais on va le faire. Et surtout, les données vont être mises accessibles sur des sites web, assez simplement. Donc l'idée, c'est que les gens puissent se rendre compte concrètement de la pollution chez eux. Chez eux, au sens, dans leur ville. Et donc, on a commencé à faire ça, notamment vers Vincennes, à Vincennes et avec Fontenay. On est en train d'avancer là pour installer ces capteurs dans la ville, avec donc, encore une fois, une application web pour voir les résultats. Et aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des balades urbaines avec ce genre de capteurs. Donc, il y a encore une fois, mesure en temps réel les principaux polluants, donc les particules fines, dont vous avez entendu parler, les oxydes d'azote et l'ozone, qui sont les trois polluants principaux en termes de pollution de l'air. Donc, on fait une balade avec ça ou avec d'autres types de capteurs. Et on va, par exemple, devant l'école de la ville. Et on dit, ah tiens, on dépasse les seuils. On se balade après, on arrive devant le jardin. Bon, là, évidemment, c'est un petit peu plus bas. On passe devant l'axe routier qui traverse la ville. Ah, bah oui, bien sûr. Là, on explose fois deux, fois trois les seuils légaux. On passe devant l'endroit où le stade. Alors ça, les stades, surtout autour de Paris, ils sont tous autour du périph. Donc ça, c'est génial. Au moment où les enfants respirent le plus fort, où leurs poumons sont bien dilatés, etc., c'est juste à côté des axes routiers. C'est vraiment, c'est criminel, réellement. Donc voilà, on fait des petites balades. Et ça permet aux gens de se rendre compte que la pollution, elle est là, elle existe, qu'elle n'est pas uniforme. C'est très, très important. Et pourquoi est-ce que c'est important de dire qu'elle n'est pas uniforme ? Parce qu'à partir du moment où on peut avoir cette dimension géolocalisée relativement fine, on peut se poser la question de comment faire individuellement pour faire face à cette pollution de l'air. Parce que si on sait, par exemple, que la rue A, elle est très polluée, mais la rue B, elle ne l'est pas, pour x ou y raison, eh bien, on peut choisir de prendre la rue B quand on va au boulot, par exemple, ou quand on va acheter sa baguette, ou peu importe. Et en fait, on peut construire individuellement des stratégies pour diminuer son exposition à la pollution de l'air. Et encore une fois, quand vous savez que ça peut varier de 50% à 5 mètres près, vous pouvez, en fait, vraiment faire une différence sur la quantité de pollution que vous respirez individuellement. Ça, c'est la première chose à quoi c'est utile. La deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où on peut identifier des points noirs, eh bien, on peut se poser la question de comment lutter contre ces points noirs. Parce que le problème de la pollution de l'air, quand on écoute le discours au niveau national, c'est toujours la même chose. OK, les voitures, c'est mal. Oui, c'est vrai que c'est mal, d'ailleurs. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à faire. À part, peut-être, dans 10 ans, quand il n'y aura plus de diesel et qu'on sera tous en voiture électrique, peut-être, etc. Enfin, on est désarmé. Et pour construire un mouvement citoyen, pour que les gens puissent faire quelque chose, il faut leur proposer des situations, il faut trouver des pistes d'action. Sinon, les gens ne vont rien faire. Mais c'est normal parce qu'il n'y aura rien à faire. Et là, au niveau local, par exemple, si on voit qu'à tel endroit, devant la crèche, il y a un problème de pollution de l'air, eh bien, les gens peuvent dire, OK, dans ce cas-là, on va aller voir la mairie et on va lui dire, ce qui serait bien, ce serait de faire que la rue d'accès à la crèche, ce soit une rue piétonne, par exemple. Ou alors, on peut dire, eh bien, si on voit que là, tel endroit, il y a beaucoup de pollution et que ça vient très certainement du grand axe routier qui est à 10 mètres, avec les vents qui l'amènent, etc. Par exemple, sur la crèche, sur une barre d'habitation, ou peu importe. Eh bien, là, on peut dire, on va aller voir, par exemple, la mairie et on va demander à ce qu'ils plantent une allée d'arbres pour créer un obstacle physique à l'arrivée de la pollution. Ça marche. C'est des trucs tout cons, encore une fois, mais c'est possible. Donc, encore une fois, on va rentrer dans le monde du possible, le monde de l'action. On va donner aux citoyens des pistes pour agir, pas seulement pour être des victimes de cette pollution. Encore une fois, c'est un mot terrible dans tous les sens du terme, mais c'est un mot que j'aimerais qu'on puisse éviter. Donc, voilà, notre projet, c'est ça, c'est de construire ces capteurs citoyens, de les installer, surtout en banlieue parisienne, parce qu'on est une association nationale, mais on est quand même surtout présents en Ile-de-France, et de permettre, à chaque fois qu'on installe un capteur, que ça crée un débat citoyen et que ça mène vers de l'empowerment, entre guillemets, et surtout des actions. On n'est pas les seuls à faire ça en France. Il y a des gens, ni dans le monde, mais il y a des gens à Rennes et à Grenoble, notamment, qui ont commencé à faire ce genre de choses. Et les premiers échos qu'on a, vraiment, les gens, ils adorent. Parce qu'il y a un vrai besoin. Ils savent qu'il y a un problème, quand même, de pollution de l'air, mais bon voilà, ça reste un peu mystérieux, c'est invisible, ils ne savent pas comment faire, etc. Donc on pense que c'est vraiment un truc super intéressant à faire. Voilà. J'en prends encore 4 minutes et après je vous laisse la parole. Mais voilà, on pense qu'il y a une demande sociale sur ce genre de truc-là. Derrière, ce qu'on veut faire, alors là, pour le coup, on en est très 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 loin parce que là, on a un démonstrateur qui marche à peu près, déjà. ce qu'on voudrait faire aussi, c'est aller un step plus loin, c'est dans la publication des données. Parce que faire une interface web sur laquelle on va marquer pour tel point, donc tel capteur géolocalisé ici avec une Google Maps, TOC, vous avez tel et tel niveau de pollution avec les valeurs plus des couleurs vert, jaune, rouge. Bon, ça c'est facile, mais ça reste très dispersé. Ce qu'on aimerait bien, mais on n'est pas du tout encore, c'est qu'il y ait une interface globale sur laquelle on puisse mettre tous les points. Parce qu'imaginons que dans 5 ans, on en ait 200 des points comme ça, on commence à créer un network et là, chaque point, en plus, la qualité de la mesure, parce qu'après, il y a vraiment des questions de qualité de mesure, mais la qualité de la mesure du point A est renforcée par la qualité de mesure du point B. et donc, c'est une logique de réseau, donc quand on a 100 points, la qualité de la mesure de chaque point est considérablement améliorée. Mais surtout, après, on peut justement avoir des logiques un petit peu plus fortes de réseau et moi, je rêve surtout d'une solution, par exemple, une sorte de Google Maps sur lequel justement, on puisse montrer un petit peu tous les points, toutes les valeurs, etc., mais aussi une solution qui soit neutre technologiquement. C'est-à-dire que nous, on va faire ce capteur-là, mais il y a les copains de Rennes qui font d'autres capteurs, enfin, eux, ils ne les construisent pas, ils les achètent. Mais en fait, il y a plein de gens qui s'intéressent aux capteurs, il y en a qui les construisent, il y en a qui les achètent, il y en a qui... ouais, c'est ça, c'est deux possibilités. Et en fait, ce qui serait bien, c'est que justement, toutes ces logiques, elles puissent s'additionner, notamment dans la mise à disposition pour le public des données de pollution de l'air. Et ça, donc, on est en train de réfléchir, bon, on est encore très, très, très loin, mais ça, c'est le next step, avoir une interface neutre technologiquement par rapport au capteur, encore une fois, donc chaque capteur, quel qu'il soit, qu'il était acheté dans le commerce auprès de machins ou de bidules, et il y en a plein des gens qui vendent des capteurs aujourd'hui, ou qu'il était fait en open source par les copains de Respire, ou qui viennent d'un Fab Lab ici ou ailleurs, que tous ces capteurs puissent uploader sur un protocole commun et leurs données, et qu'elles puissent toutes être visibles avec un langage commun, et que ça, ça permette justement à toutes les communautés, parce qu'autour de chaque capteur, de chaque point, on espère qu'il y aura des petites communautés, que ces communautés puissent se parler, s'enrichir les unes aux autres, se soutenir, échanger les bonnes pratiques, etc., etc., etc. Voilà, j'ai tenu ma demi-heure, c'est ce que je m'étais promis. Donc, je peux encore vous parler pendant des heures, mais peut-être vous avez des questions. Un, deux, un, deux. Oui. En fait, ce qui m'intéresse aussi, on ne va pas te sortir, c'est de savoir un peu comment ça fonctionne, la bestiole que tu as derrière toi, et de, peut-être que, techniquement, un peu, comment est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que ça m'aille, et comment vous avez fait un peu ça. Ok, alors, je vais rapidement atteindre mon seuil d'incompétence. Globalement, on a acheté des capteurs, donc, les capteurs en tant que tels, les capteurs électroniques, on les achète dans le commerce. Et encore une fois, il y a à peu près toute la gamme possible de prix, de 10 euros à des dizaines de milliers d'euros. Donc nous, on a acheté des capteurs sur les PM10, sur les particules fines, donc PM10 jusqu'à PM01, parce que nous, on mesure ça, on est à un truc qui coûte 400 euros qu'on a acheté chez Alphasense. Oui, alors, donc je vous explique les différents types de pollution. Il y a les polluants gazole et les polluants particulaires. Les particules, donc c'est des trucs qui sont des petites bouts de poussière, qui sont séparés par leur taille. Donc il y a les PM10, PM ça veut dire particules mataires, donc matière particulière. Donc de 10, c'est la taille, inférieure à 10 microns, 10 millième de millimètre, PM25 inférieure à 2,5 microns, PM1, PM01, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au niveau réglementaire, pendant très longtemps, la réglementation s'est concentrée sur les PM10. Or, les plus dangereux, c'est ceux qui sont entre PM25 et PM01. Parce que les PM10 sont filtrés assez rapidement dans les voies respiratoires. Et les PM25, entre PM25 et PM01, c'est là où ça rentre directement dans les poumons, au plus profond des alvéoles, et donc vraiment encore plus dans la circulation sanguine. Les technologies ont énormément changé sur la mesure des particules. Pendant longtemps, on faisait des mesures en masse, avec des grosses machines. Là, le principe, c'est un laser qui diffracte sur les particules. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette technologie, qui est finalement plus simple que celles qui sont utilisées jusqu'à présent, elle permet non seulement de différencier les particules par leur taille, mais aussi, elle permet de les compter. On a une mesure très précise. On n'a pas une mesure en masse. On n'a pas 0,05 g de PM1. On a ça, mais on a aussi le nombre exact de molécules. Et c'est très important parce que plus une molécule est petite, plus l'effet masse est négligeable. C'est-à-dire que si vous avez 10 g de grosses particules, vous n'avez pas beaucoup de particules. Si vous avez 10 g de toutes petites particules, vous avez énormément de particules. Et en fait, en termes de toxicité, c'est le nombre de molécules qui est dangereux. Et il faut savoir que les PM, comme on les appelle dans le petit monde de la pollution de l'air, c'est un truc, c'est un petit peu bizarre en fait, puisque c'est un polluant qui n'est pas défini par sa nature chimique. C'est-à-dire que d'habitude, on dit, bon voilà, il y a du benzène. Bon, ok. Il y a du chlorohydrate. Il y a du, je ne sais pas ce que vous voulez. Les PM, c'est juste un gros gloubi-boulga qui n'est pas défini. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une infinité de composés moléculaires différents dans cette même catégorie. C'est-à-dire que vous allez avoir des molécules, par exemple, si vous habitez dans le sud de la France, quand il y a le sirocco, donc un vent qui vient, qui traverse la Méditerranée, qui va emmener des sables du Sahara, bon, ça, ça va être des particules. Mais elles sont relativement peu toxiques et ce n'est pas un problème. Mais par contre, elles sont dans cette catégorie. Si vous êtes à proximité d'un axe où il y a de la circulation, vous allez avoir des PM qui vont être issus des moteurs diesel et ceux-là vont contenir des molécules hautement cancérigènes. Et si vous êtes à proximité d'un site d'activité agricole, vous allez avoir d'autres molécules, par exemple des pesticides, mais pas seulement. Il y a des NOX qui vont se recombiner en particulier. Je vous passe la chimie. Mais c'est encore une autre catégorie de monnaie. Le problème de ces PM, c'est que c'est vraiment un gros gluiboulga avec dedans des trucs très toxiques et d'autres beaucoup moins. C'est très ruste. Mais c'est ce qu'on a de mieux. Donc ça, c'est les PM, les particules. Et après, il y a les gaz. Les gaz, il y en a deux principaux. Il y a l'ozone. Alors vous savez qu'il y a 15 jours maintenant, il y a eu un pic d'ozone. L'ozone, c'est un irritant respiratoire mortel, comme tous les autres plus ou moins de l'air. Souvent, on mélange un petit peu les choses parce que l'ozone, on pense au trou de la couche d'ozone. Alors l'ozone à basse altitude, donc au niveau de là où on le respire, c'est mortel, c'est un irritant, c'est pas bien, etc. L'ozone en très haute altitude à 10 km, pardon, en haut dans l'atmosphère, là, c'est quelque chose qui nous protège puisque ça va filtrer les rayons ultraviolets et empêcher qu'on soit tous carbonisés par le soleil. Donc, voilà, ça c'est l'ozone. Et le troisième gaz principal, enfin, encore une fois, c'est une famille de gaz, c'est ce qu'on appelle les oxydes d'azote ou les NOx puisqu'il y a plusieurs types d'oxydes. Il y a les NO, il y a les NO2 et il y a les NO3. Bon, ça c'est principalement émis par les véhicules diesel. Pareil, irritants respiratoires, cancérigènes, enfin, le total. Bon, mais donc c'est un gaz. Et donc là, on a un compteur de particules avec un laser qui diffracte et qui mesure et un compteur de gaz qui mesure en même temps NOx et ozone. Je ne sais pas comment d'ailleurs. Voilà. On a mis ça sur un Raspberry. On a mis un, alors je ne me souviens plus comment ça s'appelle, un SIG quelque chose. pour SIGFOX, voilà, pour émettre les données. Donc c'est un flux assez modeste, donc on peut utiliser ça. Et en plus, c'est à longue distance. Et on a là, sur celui-là, mais je pense que sur les modèles suivants, on ne le fera pas. On a rajouté un Wi-Fi pour transmettre des données aussi, mais aussi pour avoir la localisation GPS. Parce que donc, on se posait la question d'avoir des, des outils mobiles, mais on se rend compte que, bon, il y a certains cas dans lesquels il faut des capteurs mobiles, mais dans certains cas, un capteur fixe, ça suffit, on n'a pas besoin de la position GPS, et ça nous permet de diminuer la taille du capteur, de diminuer son coût, de diminuer sa consommation d'énergie, etc. ça envoie les données, désolé, là pour le coup, je ne peux pas vous montrer, mais ça envoie les données sur un serveur, et après, il y a une page web qui montre les données du serveur, c'est super simple. Voilà. Ouais, mais en fait, je ne sais pas faire. Vraiment, désolé. Il y a mon copain Fran, qui je crois, qui est bloqué dans les revers, et qui devait venir, et qui devait vous montrer. Il y a plusieurs questions d'ailleurs sur IRC. Quel est le coût comparé en moyens humains et financiers du capteur fait maison et d'un capteur acheté sur étagère ? Ouais, c'est une très très bonne question. Alors, nous aujourd'hui, ce capteur-là, il coûte trop cher. Ce capteur-là, il coûte à peu près 800 euros en composants électroniques, juste achetés sur l'étagère. Et en temps humain, c'est difficile à évaluer parce que c'est le premier, on a fait des essais, des erreurs, etc. Une fois que le truc sera vraiment un petit peu affiné, je pense que disons en septembre, le coût humain, à partir du moment où on a une petite notion d'électronique, c'est trois heures de boulot. Donc ça va, pour monter le bidule. C'est vraiment très très simple. Le coût comparé avec ce qui existe aujourd'hui dans le commerce, eh bien en fait, tout dépend de ce qu'on veut acheter. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des capteurs qui sont autour de 200 euros, on va dire, entre 400 et 200, on va dire, qui sont faits par des boîtes américaines ou chinoises. Et nous, en fait, on n'a pas voulu trop les tester parce que ce n'était pas notre esprit. On voulait quelque chose de plus ouvert parce qu'ils mesurent à leur manière. On ne sait pas forcément exactement comment est-ce qu'ils mesurent. Il faut vraiment avoir confiance. Et le problème, c'est que la qualité de la mesure, c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui. On espère, nous, pouvoir réduire le coût au moins de moitié. Donc arriver, notre objectif, c'est autour de 500 euros. Ça reste quand même des sous, mais c'est un peu plus raisonnable. Mais effectivement, nous, on voulait pouvoir maîtriser l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire la production de la donnée, savoir vraiment comment est-ce qu'elle est obtenue, et puis surtout, la mise à disposition des données. Parce que, par exemple, je pense à un dispositif qui a été fait par des Américains qui coûte à peu près 300 euros, qui est un peu tout clé en main. Donc il y a une petite boîte qui mesure et puis qui envoie sur un serveur, mais c'est leur serveur, c'est leur donnée. Moi, ça ne me plaisait pas trop, donc je me suis dit qu'il fallait faire autrement. Et donc, on réinvente peut-être un peu la roue, donc ça nous prend un petit peu de temps, mais on espère qu'une fois que ce sera opérationnel, ce sera simple d'utilisation. Mais c'est un vrai enjeu, et c'est vrai qu'on... il y a dans le commerce des trucs qui existent. Nous, on a toujours considéré que s'ils n'étaient pas du tout assez satisfaisants, donc c'est pour ça qu'on a fait ça. Juste un point sur la qualité de la mesure, ce qui est important, c'est de se dire aussi que, en fait, la mesure, il faut se poser la question de pourquoi faire. si on veut faire de la mesure vraiment scientifique pour avoir savoir les seuils légaux, etc., donc il faut de la super précision et surtout de la fiabilité sur le temps. Il ne faut pas qu'il y ait de dérive, il ne faut pas qu'au bout de six mois, le capteur casse, etc., donc là, c'est des machines d'air par rift, c'est 100 000 euros, etc. Si on s'en fiche, si on veut juste faire de la pédagogie, si la valeur réelle de la mesure, en fait, on n'a rien à foutre que ce soit 10 ou 100, ce n'est pas grave parce qu'on veut juste voir que ça monte ou que ça descend, parce qu'il y a certains capteurs, c'est vraiment ça. Bon, si c'est juste pour faire de la pédagogie, pourquoi pas ? Mais il y a des capteurs au bout d'un moment, parce que c'est de l'électronique, c'est quand même assez fin, au bout d'un moment, il y a de la dérive et en fait, ça ne mesure plus que la température parce que quand il fait plus chaud, les circuits électroniques vont réagir différemment. Donc, il y a vraiment une question de positionnement et nous, on est aussi dans une logique de complémentarité puisqu'encore une fois, il y a les données derrière parif, il ne s'agit pas de les refaire, elles existent, elles sont faites par des gens qui sont hyper balèzes en mesure. L'enjeu, c'est d'être complémentaire avec ces mesures-là justement pour renseigner plus finement la dimension locale pour pouvoir faire parler de la démocratie. Voilà. Merci. Une question sur IRC. Comment se sont envoyées les données entre le capteur et la captation ? Alors, encore une fois, on atteint mon seuil d'incompétence. En théorie, c'est donc SIGFOX, c'est envoyé par onde radio basse fréquence. J'ai l'impression de dire des erreurs à chaque fois. Sinon, c'est du Wi-Fi mais on va supprimer le Wi-Fi, je pense. Il y a une question là-devant. Ah. Quelle est votre cible en fait à fabriquer cet appareil ? Est-ce que c'est un réseau d'associations comme vous ? Parce qu'à ce prix-là, vous ne pouvez pas toucher des particuliers. Par contre, il peut y avoir peut-être des mairies qui pourraient par exemple être intéressées. C'est exactement ça notre cible. Après, on va essayer de trouver des financements publics, enfin publics des subventions d'ici ou de là. Et si on arrive à avoir les bonnes subventions, ça veut dire qu'on peut les installer gratuitement quasiment. Mais effectivement, à ce prix-là, ce n'est pas pour des particuliers. Malheureusement. Une remarque, une question. La remarque, c'est que tu as dit que tu voulais faire un Google Map de la pollution. Non, il faut faire un Open Street Map de la pollution. La question, vous avez une administration météo, si tu veux, pour corréler avec les conditions atmosphériques. On n'a pas du tout prévu de le faire. A priori, pour nous, ce n'est pas pertinent comme corrélation. Alors, bien sûr, il y a des relations entre météo et pollution d'air. Donc, quand il pleut, ça précipite la pollution et donc la qualité de l'air est un peu meilleure après. Et inversement, on l'a vu avec le pic de chaleur, donc la mini canicule d'il y a 15 jours, quand il y a un pic de canicule, il y a en gros un pic d'ozone simultané. Mais, c'est relativement connu, c'est bien, on ne voit pas trop ce que ça rajouterait en termes d'infos. Peut-être, je n'ai pas bien compris ta question, mais ce qu'on veut, c'est mesurer la pollution. Après, les corrélations avec la météo, elles sont, de notre point de vue, assez faciles à faire et il n'y a pas besoin d'en faire plus. Mais peut-être, je n'ai pas bien compris. Si tu n'as pas la pollution météo, tu ne peux pas savoir si la pollution est un peu d'un endroit à l'eau, si tu cherches un objet, mais si tu ne sais pas la pollution météo dans le groupe de bon endroit, dans le haut, je ne sais pas quoi ça va être. Alors, en fait, la météo, elle ne change pas à l'échelle de 10 mètres. Normalement. Donc, en fait, les variations qu'on veut observer, l'échelle de variation qu'on veut observer, en tout cas, elle n'est pas trop dépendante de ce genre de choses. Oui, mais ce n'est pas de la météo, ça c'est des conditions micro-locales. Est-ce que tu as une administration météo pour mesurer les conditions micro-locales et faire la corrélation ? Alors, en fait, non. Enfin, on pourrait, mais enfin, on a déjà un dispositif qui est suffisamment coûteux, mais... C'est dans les 50 balles, l'administration météo météo. Donc, peut-être qu'il faudrait le rajouter. écoute, j'ai regardé. Mais ce qui se passe, c'est que, en fait, nous, peut-être que je me trompe, mais l'interprétation de la donnée, parce que c'est ça l'enjeu, parce qu'il y a la donnée, il y a l'interprétation de la donnée. L'interprétation de la donnée, à mon avis, elle est relativement simple une fois qu'on a la donnée. C'est-à-dire que, si, par exemple, il y a une question de vent qui va amener la pollution de tel axe routier sur tel endroit si on a fait la petite balade dans la ville, si on connaît un petit peu le tissu urbain réel et concret, et qu'on connaît un peu le sujet de la pollution de l'air, voilà, on le voit tout de suite. Alors après, ça n'est... Ok. Question sur IRC. Comment calibrez-vous votre capteur pour déterminer l'incertitude de mesure ou les limites de détection ? Est-ce que vous faites ça sous l'atmosphère témoin en comparant avec les capteurs industriels ? Ça, ça serait génial. En fait, on a investi dans des capteurs de bonne qualité, c'est du moyen de gamme, c'est du quasi-industriel comme qualité, et les capteurs sont calibrés industriellement par le producteur, donc c'est déjà pas trop mal parce qu'il y en a qui ne sont pas du tout calibrés. Après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se met sur les stations d'air parif, on regarde combien il mesure et on vérifie qu'on a bien le même résultat. On en fait plusieurs et après, on se dit « Ah bon, ça va alors. » Une dernière question qui va être rapide. Combien de membres dans l'association et combien de capteurs aujourd'hui en fonctionnement ? Alors, on est une toute petite association, on est un peu moins de 200 membres, je dirais. On a une dizaine de membres actifs et on a une petite équipe sur les capteurs de 4 personnes dont un ingénieur parce que sinon on n'y serait pas arrivé. Combien de capteurs actifs ? Pour l'instant, zéro. Il y en a un, notre premier, notre alpha qui est là devant vous et normalement on va installer nos premiers à la rentrée donc normalement à Vincennes. Et après, on est en train de contacter un certain nombre de mairies puisque effectivement c'est ça la cible pour en installer d'autres. Ce qu'on peut bricoler avec un Arduino et 20-30 balles de capteur, ça sert à quelque chose ou c'est juste pour s'amuser dans son coin ? Toute la question effectivement c'est pourquoi est-ce qu'on fait un capteur ? Si on fait un capteur avec des trucs à 20 euros, en fait on ne fera pas de la mesure. Donc on peut faire de la pédagogie, on peut dire ben voilà par exemple un moment je voulais faire ça dans les écoles. On arrive avec une petite boîte un peu comme ça, une autre mais bon et on prend une cigarette, on souffle sur le capteur on va tout d'un coup ça explose etc. Mais les données qu'on aura ne voudront rien dire à peu près. A peu près rien. Et notamment quand j'avais proposé ce projet-là à la mairie de Paris pour ne pas le citer il me disait mais ok mais par exemple là si à la mairie de Paris si dans telle école on arrive avec un capteur qui est bidon qui donne rien et tout d'un coup le capteur nous dit qu'on est à 10 fois le seuil légal de pollution on va créer une petite panique dans l'école et les parents avec raison viendront nous voir en disant si on est vraiment à 10 fois au-dessus du seuil les gars vous faites quelque chose ou alors moi je prends mon nom et je l'envoie ailleurs direct demain c'est normal donc on a une responsabilité aussi par rapport à ça mais vraiment encore une fois il faut réfléchir à l'usage l'usage du capteur il y a au moins 5 manières de penser la donnée en pollution de l'air au moins et voilà donc si c'est pour faire des animations un peu sympas et sensibiliser pourquoi pas si on veut quand même s'approcher de la mesure réelle sans être avec la qualité et la précision de l'air parif il faut quand même être un peu plus ambitieux oui moi c'était je voulais savoir aussi si vous aviez les plans disponibles pour construire le capteur on va les mettre en ligne on l'a pas encore fait mais on va vraiment le faire c'est vraiment notre objectif et une deuxième petite question mais là on parlait beaucoup de Paris savoir si vous aviez envisagé de faire ça aussi dans d'autres communes je prends par exemple Plion et elles sont agglos moi je viens de Grenoble donc c'est là il y a une corrélation avec la météo aussi qui doit être faite mais voilà et puis ils sont vachement sensibles là-bas donc c'est pour ça que ça peut être intéressant aussi en fait c'est une super question on est petit on essaie déjà de faire ce qu'on peut très clairement nous on s'intéresse pas spécialement à Paris mais on s'intéresse à la banlieue à la couronne pour plein de raisons d'abord parce que la première raison pour moi c'est une raison politique c'est qu'on a un problème avec la pollution de l'air les gens dans les médias pensent que la pollution de l'air c'est un problème de bobos de bobos parisiens qui ne prend pas la voiture et qui ne veut pas que les parisiens qui polluent rentrent dans la ville c'est complètement con parce que le problème de la pollution de l'air comme d'ailleurs le problème de la plupart des pollutions c'est qu'elles frappent d'abord les plus pauvres et en fait quand on regarde la carte de la pollution en Ile-de-France l'endroit le plus pollué c'est le 93 alors ici je ne sais pas je n'ai pas vraiment regardé mais enfin avec l'autoroute là qui est à six voies qui n'est pas très loin vous devez avoir des chiffres absolument terribles mais Aubervilliers La Courneuve Pantin tous ces trucs là donc le 93 que je connais un petit peu plus ils ont le périph ils ont la 86 ils ont la 1 ils ont un certain nombre d'axes routiers qui amènent tous les banlieusards juste pour travailler dans Paris et en fait c'est eux qui sont les plus pollués sauf que socialement c'est connu les gens plus modestes vont moins être sensibles à ces questions là et donc on ne les entend pas et moi je pense que c'est très 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 important de faire entendre la voix des gens un peu défavorisés sur cette question là parce qu'ils sont double victimes ils sont victimes parce qu'ils ont moins de fric et ils sont victimes parce qu'ils sont plus exposés à la pollution de l'air et si on faisait entendre cette voix là et bien on changerait énormément le débat sur la pollution de l'air et là ça serait vraiment super super précieux alors bon ça c'est c'est et puis en plus alors deuxième raison c'est qu'il y a il y a quand même des villes entières où il n'y a pas de point de mesure aucun point de mesure à Paris donc après moi j'adore la modélisation c'est super etc enfin il faut quand même bien se rendre compte que ça serait quand même mieux si on avait des vrais points de mesure à certains endroits et encore une fois il y a des villes entières et il n'y a rien 70 points de mesure sur l'île de France et pour ce qui est de donc de sortir de la de l'île de France moi je crois surtout alors on est moins présent en tant qu'assaut ailleurs qu'en l'île de France on a des copains à Lille et un petit peu à Lyon mais je pense que comme je le disais il y a des gens qui ont à peu près les mêmes idées que nous qui essayent de faire à peu près la même chose y compris à Grenoble y compris à Rennes et le plus malin c'est d'essayer de bosser ensemble et c'est pour ça qu'on veut être dans une logique ouverte pour que justement nous notre petite expérience et puis elle serve à d'autres et qu'eux leur petite expérience elle nous serve voilà je vois que Fran est arrivé donc s'il y a des questions techniques c'est lui qui sait tout donc la pollution dans les logements à l'intérieur des logements est très très supérieure à celle de l'air fréquemment c'est évidemment extrêmement varié est-ce que vous faites quelque chose là-dessus est-ce que des caracteurs arduino à 20 balles ça peut se servir à quelque chose en complément bien sûr de vos trucs tu veux dire quelque chose Fran ? je vais essayer d'apporter plusieurs réponses je vais essayer d'apporter quelques réponses là comme ça ok très bien encore ? bienvenue Fran merci désolé pour le retard j'avais oublié les transports en Ile-de-France c'est magnifique du coup une des réponses c'est que moi je m'installe à Amiens en ce moment donc effectivement on va déployer probablement déjà à Amiens donc une réponse la deuxième c'est qu'on a un GitHub qui n'est pas du tout rempli mais on va commencer à remplir donc il y aura le code tout ce qui pourrait être des pièces à imprimer en 3D pareil on va mettre les fichiers à dispo et après les petits capteurs moins précis on peut les utiliser à la maison moi j'ai des petites solutions Bardino, Raspberry et je constate que la qualité de la mesure c'est pas du tout la même qu'un capteur assez costaud mais ça permet de faire des graphs des cours et de se dire que des fois c'est pas la peine d'ouvrir les fenêtres ou à l'envers c'est tout ce que je pourrais apporter pour l'instant super juste pour la question de fond la pollution de l'air intérieur c'est super important pourquoi ? parce que on passe 95% de notre vie dans des espaces intérieurs que ce soit à la maison que ce soit le travail que ce soit ailleurs etc c'est majeur ce que tu dis sur les polluants qui seraient supérieurs donc il y a des chiffres qui circulent 7 fois plus de pollution à l'intérieur qu'à l'extérieur ce qu'il faut comprendre c'est que la pollution il y a différentes molécules et les polluants intérieurs ne sont pas les mêmes que les polluants extérieurs donc en fait les polluants à l'intérieur il y en a un certain nombre notamment qui sont issus de tous les produits chimiques qu'on utilise au quotidien les peintures les colles donc tout ce qui est revêtements chimiques les moquettes chimiques c'est assez atroce le bois aggloméré le bois Ikea ou des trucs comme ça en fait c'est pas du bois c'est de la colle c'est de la sure de bois avec de la colle pour faire tenir le truc ça c'est des produits chimiques tous les produits d'entretien et surtout 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 tous les désodorisants tous les désodorisants sont par définition des polluants chimiques donc en fait vous n'enlevez pas la pollution qu'il y a chez vous vous rajoutez de la merde sur de la merde alors de la merde qui sent un peu moins bon peut-être ou un peu meilleur ça c'est vous donc voilà mais c'est pas les mêmes polluants c'est pas les mêmes conséquences c'est pas les mêmes sources c'est des sources locales le problème c'est comme c'est très confiné ça monte mais en fait la pollution de l'extérieur elle vient dans votre intérieur aussi donc tout ce qui est à l'extérieur arrive chez vous tout ce qui est à l'intérieur reste chez vous donc vous avez bingo c'est pas les mêmes capteurs donc celui-là il ne servirait pas par exemple pour mesurer ce qu'on appelle les coves donc les composés organiques volatiles c'est une catégorie de molécules chimiques qu'on retrouve beaucoup à l'intérieur donc il faudrait d'autres capteurs il y a pareil des dispositifs commerciaux qui existent qui valent ce qu'ils valent souvent d'une précision un peu moyenne on va dire mais c'est un vrai 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 enjeu et juste pour vous le dire en 30 secondes parce que je vois le temps qui file pour le coup sur les coves sur la pollution de l'air intérieur il y a plein de solutions beaucoup plus faciles d'abord faire attention à ce qu'on achète donc ne pas acheter des merdes chimiques c'est simple dès que ça sent quelque chose c'est qu'il y a des molécules qui sont allées dans l'air et qui sont arrivées jusqu'à votre nez et si ces molécules elles sentent un truc un peu chimique ça veut dire que c'est des polluants c'est pas compliqué donc faire attention à tout ce que vous achetez tous les produits que vous utilisez et aérez régulièrement votre appartement au moins deux fois par jour et ça c'est vous avez fait ça vous avez déjà 80% du job de fait il y a encore une question oui je voulais savoir si vous avez prévu de faire justement étalonner un petit peu vos appareils pour pouvoir les diffuser un petit peu partout pour qu'il y ait enfin vous voyez ce que je veux dire qu'il soit il y a eu une question similaire le but c'est on prend les appareils on les met sur quelques stations vers parif donc ils publient les données et on regarde si ça correspond et donc on étalonne comme ça et après une fois qu'ils sont étalonnés on espère qu'ils restent étalonnés pendant un certain temps parce que ça c'est les questions de dérive c'est un vrai enjeu technique c'était pour juste faire une remarque sur la pollution intérieure il y avait aussi à un moment il y avait des je me rappelle avoir lu un article sur le site de Corbonne pour ne pas le citer de certains verrons de quoi il s'agit c'était sur il y avait des plantes qui permettaient de filtrer selon certains enfin je ne sais pas de quel ordre il s'agit mais qui permettaient de filtrer certains polluants et de potentiellement assainir en tout cas une partie de l'air selon ce qu'on avait qui permettaient de pour l'intérieur en tout cas j'adorerais que ce soit vrai aujourd'hui il n'y a aucune preuve scientifique que c'est le cas donc on pense ça semble relativement logique etc mais à chaque fois qu'on a fait des études ça ne marche pas donc peut-être que c'est parce qu'on n'a pas pris les bonnes plantes peut-être qu'il y a telle ou telle plante qui est bonne et telle ou telle plante qui ne marche pas mais aujourd'hui ça ne marche pas malheureusement parce que ça serait vraiment génial ça serait trop facile après ça participe au renouvellement de l'air évidemment l'oxygène mais après alors il faut savoir par exemple que les plantes quand elles sont soumises à un stress notamment par exemple une petite canicule elles vont émettre des polluants des molécules chimiques qui ne sont pas forcément très toxiques mais enfin qui sont des coves donc c'est ça serait génial si ça marchait pour l'instant et vraiment je regarde la littérature scientifique avec attention on n'a pas de truc carré là-dessus bon on a tenu à la minute près je crois notre timing donc voilà merci si vous voulez nous poser plein de questions en plus après la conférence allez-y et si vous voulez nous aider à développer tous ces trucs-là vous êtes les bienvenus aussi voilà merci applaudissements